Les escaliers ne sont pas très droits non plus. C'est un canon ? Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui encore nous allons repartir dans l'enfer de la seconde guerre mondiale mais cette fois-ci en Bretagne. J'ai donc décidé de vous faire découvrir un ancien fort militaire bien stratégique. Il fut construit en 1848 sur un îlot à même la roche, relié par un pont à une presqu'île. Ce gigantesque rocher fut creusé à l'aide de mines dans le but d'y installer deux plateformes pour y mettre des canons, une caserne et 60 hommes. Ce qui bien sûr avait pour but de les rendre totalement invisibles contre les éventuelles attaques provenant de la mer. Par la suite les installations évoluent, on y construit une petite usine électrique pour alimenter les puissants projecteurs. Bien sûr on continue de creuser le roc pour y ajouter des magasins et encore des canons. On y construit même une petite voie ferrée qui relie toute la falaise pour l'approvisionnement des munitions. En tout cas cette forteresse aura vécu une fin épique lors de la seconde guerre mondiale. En effet le général allemand Hermann Bernard Rameke, grand responsable des assassinats, pillages ou encore incendies commis contre la population civile de Brest. En bref, un super pote à Hitler. D'ailleurs je vous glisse un petit portrait pour que vous ayez quand même une image de ce monstre qui a détruit ma propre ville. Et donc ce très cher monsieur en voyant les forces américaines arriver en renfort, il a décidé d'aller se calfeutrer dans l'enceinte de ce gigantesque fort de roc dans le but d'y préparer sa bataille finale. Mais après quelques jours passés, les américains ont quand même fini par l'arrêter pour pouvoir le juger. Et ce qui est vraiment aberrant dans ce procès, c'est qu'il en est sorti totalement acquitté. Une insulte à la mémoire des morts pour la libération bretonne et l'encouragement honteux des bourreaux hitlériens. En bref, il s'est par la suite reconverti dans l'industrie du béton. Il a même eu le temps d'écrire deux livres autobiographiques et est finalement décédé en 1968. Sans commentaire. J'ai d'ailleurs retrouvé des archives vidéo de l'ancienne ville de Brest après sa destruction. Alors n'hésitez pas à regarder dans la description, c'est vraiment hallucinant. Inscrit depuis comme monument historique depuis 2016, il demeure cependant toujours militaire et donc interdit. Mais la raison numéro 1 reste quand même sa dangerosité. En cas de tempête, on peut atteindre des vents vraiment extrêmes. En effet, un homme de 25 ans y a perdu la vie fin septembre de l'année dernière alors qu'il se baladait avec des amis au sein même de ce fort. Le vent et la mer étaient très agités ce jour-là. On n'a retrouvé son corps que dix jours plus tard. C'est donc pour cela qu'on a décidé de redoubler de vigilance pour cet épisode et d'y aller un soir où le vent était clément. Tout de suite, le générique. Ça fait un petit peu crochet de boucher. Tu as vu, il y a des mots partout. Cri sur les murs. Ça donne presque envie d'y aller. Presque. Asa Nishimasa. Asa Nishimasa. C'est quoi, c'est le nom d'un démon ? Quand ça clignote, c'est soit un SOS ou soit un phare. Ou les deux. Ouais, on entend bien la mer. Franchement, je pensais qu'il ferait plus froid que ça. Ça va. On va faire attention. C'est sûr. Je pense que c'est là. C'est à l'escalier. Oula. Ça va. On va faire petit pas, petit pas quoi. C'est bon, tu fais attention. Je pense que par là, c'est moins risqué. On peut s'appuyer. Tain, regardez là. On voit bien la structure. Ça va, ça devient un peu moins dangereux. Mais il ne faut pas trop prendre la confiance non plus. Encore un escalier. Tu sais que le pont, il date de 1814. Ouais, il date de 1814. T'as vu, il manque un peu de sécurité sur les côtés. Just a little. Just a little. Just a little. Wouah. Tain, m'empêche. C'est vachement classe quand même. Un fort en pleine falaise, en pleine mer. Euh… C'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Ah ouais. Là, c'est des meurtrières. Oh la vache. Hop Libro Ouais, top 10 direct T'as vu les trucs sur le mur comme ça ? Ça fait un peu penser aux asiles C'est dingue, entre grottes et habitations, ça fait un effet vraiment impressionnant Ça fait un peu penser à l'île aux morts aussi Il y a écrit quoi du coup ? Bah là on revient par où on était C'est pas moi qui danse C'est mes jeans qui m'agitent Non, ça va être compliqué C'est un gouffre ? C'est un film d'horreur bonjour Oh la vache Les escaliers sont un peu plus abruptes après On voit que c'est vraiment creusé dans la roche Je crois que c'est impressionnant Et on sent un petit vent là Voilà, ça s'est effondré ici C'est balèze Bon attends, je fais pièce par pièce C'est un canon Magnifique C'est une dinguerie Tu crois qu'il marche ? Non, il marche plus Par contre c'est dingue Il sait On dirait De la pierre aussi Au toucher, ouais Ouais, c'est vraiment cool Ouais Mer en face Ouais Quelque chose sur moi là-dessous Si c'est toi Tu veux aller voir ? Ouais Ça c'est une bonne surprise Voilà, c'est la même chose Bien vu Voilà C'est là qu'il y avait la poulie Ouais Un autre Ouais Un troisième Ils ont jeté les gros canons C'est parce que c'est pour ça que c'est Tu passes Non mais moi je passe pas Non mais moi je passe pas Voilà Non c'est une tourelle Je reconnais la forme Là aussi il y avait quelque chose Non c'est pas une tourelle ça On dirait une sorte de bunker Encore une tourelle Bon on va par ce petit chemin là Et après on continuera par là Allez par là Ah ils ont bouché plein de passages Ouais 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 mais moi j'aurais trop aimé les voir justement Voilà Après ils font une câble Hop là Bon on en avait une Après il fallait voir que tu en rentres On entend le bruit de la mer on bat On dirait une sorte de tombeau C'est des symboles un peu bizarres ça Ça fait un peu Illuminati C'est des symboles un peu bizarres ça C'est des symboles un peu bizarres ça C'est des symboles un peu bizarres ça On dirait une sorte de tombe C'est parti. Ouais, ou donc si t'as la corde ou tu t'appuies avec les pieds, c'est faisable largement, quoi. C'est une ancienne échelle. Il y avait une échelle ici avant. Ouais, sûr. Il y a les deux côtés ? Ouais. Je ne suis pas sûr. Après, je ne vois pas très bien. Non, mais je regarde par là. Il y a écrit 1848. Là, tu as vu, il y a un passage, je n'en ai pas vu. Il y a l'air d'avoir une maison de l'autre côté. C'est grand, hein ? Il y a encore un truc par ici. Oh, moi non plus. Il y a un trou ici. C'est horrible. Waouh ! Une marrelle. Ah, il manque une jambe. Je n'avais pas remarqué. Oh, merde. Bon, il nous reste cet escalier. C'est la mort. L'escalier qui va nous monter tout en haut. Ou qui va nous faire tomber tout en bas. Parce que je suis derrière. Ça manque de sécurité, tout ça. Il y a un truc qui a bougé derrière toi. Mais non, je décolle. Ouh ! Je crois qu'on est vraiment tout en haut. C'est bizarre, mais pour le moment, mon vertige se passe bien. Par contre, j'aurais bien aimé aller dans les petits trous interdits. Je suis bien curieux de savoir ce qui se passe en dessous. Je crois que c'est trop facile. J'ai bien aimé aller dans les petits trous. C'est pas facile. J'ai fait plaisir. Je suis bien aimé aller dans les petits trous. Je vais faire plaisir que j'ai en train de voir. Je vais abri le voir et ça va aller dans les petits trous. Allez, il est temps d'aller se coucher. J'espère que cette visite nocturne vous aura bien plu, j'ai trouvé ce pont vraiment extraordinaire par sa longueur et son emplacement. Il existe encore pas mal d'accès dans différentes galeries et j'ai vraiment été très surpris d'y retrouver un canon presque intact. Je sais que la vue en plein jour est vraiment magnifique mais j'étais très curieux de découvrir ça de nuit. Aujourd'hui encore, des rumeurs persistent sur les entrées potentielles vers l'ancienne ville de Brest. Vous voulez y aller ? Un énorme merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est justement un sujet qui me touche. Si ça vous a plu, on n'oublie pas le petit like, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour le tout premier spécial paranormal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501